Bonjour, dans cette deuxième capsule vidéo, on va vous parler des documents ministériels, donc on va regarder les programmes du pré-scolaire, les programmes du primaire, puis la progression des apprentissages dans l'angle de l'arithmétique dans un premier temps à ce moment-ci de la session, puis on verra plus tard pour les probabilités, qui sont aussi dans le cadre de notre cours de didactique des mathématiques 2. Donc l'objectif de la capsule est en lien avec deux objectifs spécifiques du cours, qui sont d'établir des liens articulés entre les différents concepts mathématiques élémentaires, cette fois-ci en arithmétique, pour pouvoir préparer et piloter des situations d'apprentissage stimulante, puis on va vouloir aussi appuyer toute connaissance mathématique sur l'utilisation de différents instruments en exerçant un jugement critique. Dans ce cas-ci, on va avoir différents instruments qui peuvent être utiles dans le cours, mais dans ce cas-ci, on serait dans le etc., donc les documents ministériels, qui sont des documents précieux, en fait, pour guider l'enseignement. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais vous demander, en fait, d'aller analyser les trois documents ministériels. Donc il y a le programme d'éducation préscolaire, le programme scolaire du primaire, et la progression des apprentissages au primaire, toujours dans un angle mathématique, on va aller voir ce qu'on retrouve en mathématiques. Et ces trois documents-là, en fait, on peut les retrouver sur le site du gouvernement du Québec, mais j'ai fait aussi des liens raccourcis qui vont vous permettre directement d'accéder, dans le fond, à chacun de ces documents-là. Donc si vous allez dans le barre de recherche et vous tapez monurl.ca, barre oblique, programme présco, vous allez arriver directement au document PDF de 45 pages, qui est un tout nouveau document, en fait, qui est actif, qui est depuis 2021, donc qui est encore tout nouveau, tout chaud. Et donc c'est le programme d'éducation préscolaire. Dans le programme scolaire du primaire, il faut dire que, normalement, le programme complet, c'est un document de plus de 350 pages. Ici, le lien nous mène, dans le fond, à un extrait du programme, qui est la première partie du chapitre 6, donc le domaine mathématique, dans le fond. Et, normalement, dans ce gros programme complet, il y avait un chapitre aussi qui était pour l'éducation préscolaire, donc il faut comprendre, dans le fond, que le nouveau document, ici, qui est sorti depuis les derniers jours, il va remplacer, dans le programme complet, dans le fond, il y avait le chapitre 4, qui était pour le programme préscolaire, donc ce nouveau document-là remplace le chapitre 4. Puis, finalement, la progression des apprentissages au primaire. Donc, les trois documents, ce que je vous suggère, c'est d'aller y accéder, avec les liens raccourcis, d'aller enregistrer ces documents-là sur votre ordinateur, si vous ne les avez pas déjà, parce que ce sont vraiment des outils précieux pour votre profession. Ensuite, quand c'est fait, vous pourrez les ouvrir, puis d'abord, vous familiariser avec la structure. Donc, qu'est-ce qu'on y retrouve, de quelle façon, comment c'est organisé, puis après ça, bien, sans aller tout lire au complet. Le but, c'est d'aller explorer globalement tout ce qui concerne l'arithmétique. Donc, ce ne sont pas des outils, ces documents-là, qu'il faut apprendre par cœur, mais ce sont des outils dans lesquels vous devez être capable de vous repérer rapidement, puis retrouver de l'information vraiment efficacement. Donc, vous allez pouvoir aller voir qu'est-ce qu'on retrouve en arithmétique, dans le but de vous préparer, dans le fond, à un quiz de repérage, qui, justement, va être de l'ordre de, OK, cette notion-là, où est-ce qu'on la retrouve dans les documents ministériels. Donc, je vous invite à faire pause, maintenant, puis à aller accomplir ces tâches-là. Voilà, c'est fait. Donc, maintenant, vous êtes prêtes pour le quest de repérage de quatre petites questions. Donc, première question. Pour l'éducation préscolaire, lequel des éléments suivants ne correspond pas à un domaine de développement. Donc, ici, quand on regarde dans le programme préscolaire, on retrouve à la page 12, dans le fond, qu'il y a cinq domaines de développement, physique et moteur, affectif, social, langagier et cognitif. On verra que ce qui concerne plus particulièrement la didactique des mathématiques est plus dans le côté cognitif. Donc, parmi les cinq domaines de développement, dans le fond, le seul, celui qui n'en fait pas partie, c'est celui psychologique. On pourrait penser qu'il peut être intégré aussi déjà dans d'autres domaines de développement, mais il n'est pas considéré comme un domaine de développement en soi, dans ce document-là. Deuxième question. Dans la progression des apprentissages, lequel des éléments suivants n'est pas une catégorie en mathématiques? Donc, on retrouve dans la progression des apprentissages, communément appelée la PDA, on retrouve dans le fond les trois catégories qui sont le sens et l'écriture des nombres, le sens des opérations sur des nombres, puis les opérations sur des nombres. Donc, c'est trois aspects différents qu'on va travailler en lien avec l'arithmétique. Donc, d'abord, le sens des nombres, que représentent ces nombres-là, qu'est-ce qu'ils signifient et comment les écrire. Ensuite, les sens des opérations sur des nombres, donc les opérations qu'on va travailler au primaire, qu'est-ce qu'elles veulent dire, comment on peut donner un sens à ces opérations-là, puis ensuite, les opérations elles-mêmes. Donc, c'était le choix de calcul des procédures qui ne se retrouve pas, qui n'est pas une catégorie, en fait, en mathématiques dans les documents ministériels. Comme troisième question, au primaire, lequel des énoncés suivants est faux? Donc, on retrouve bel et bien trois compétences. On va les voir tout à l'heure, donc trois compétences, puis on reviendra de façon plus détaillée, en fait, plus loin dans la session sur l'évaluation des apprentissages. Le vocabulaire fraction irréductible est bel et bien utilisé aussi dans les documents. L'élève du deuxième cycle doit reconnaître un nombre carré, premier ou composé, donc c'est bien le cas, mais par rapport à la divisibilité d'un nombre, l'élève ne doit pas apprendre à déterminer la divisibilité d'un nombre par sept, donc il va voir si un nombre est divisible par deux, trois, quatre, cinq, six, huit, neuf et dix. Donc, il va voir si c'est le seul, en fait, divisé par sept qu'il ne voit pas de deux à dix et ça va se faire, dans le fond, au troisième cycle du primaire à ce moment-là, la divisibilité d'un nombre, mais pas par sept. Quatrième question, au cours du primaire, les nombres décimaux sont travaillés jusqu'à l'ordre des, donc c'est jusqu'à l'ordre des millièmes. On peut voir aussi dans cet extrait-là ici du programme, mais on peut retrouver aussi dans la progression des apprentissages que les nombres décimaux, au deuxième cycle du primaire, on va travailler les nombres décimaux jusqu'à l'ordre des centièmes, donc lecture, écriture, représentation variée, ordre, expression équivalente des compositions, puis c'est au troisième cycle qu'on va se rendre jusqu'à l'ordre des millièmes, en fait, pour les mêmes aspects. Donc voilà, on retrouve la même chose aussi dans la progression des apprentissages. Donc voilà pour les quatre questions qui vous ont amené un petit peu à vous affouiller dans les documents ministériels. Maintenant, ce qu'on va aller faire, c'est qu'ensemble, je vais aller vous faire un aperçu rapide des trois documents et je vais vous donner quelques conseils aussi pour s'organiser et se repérer efficacement. Donc on va aller voir les trois documents. Donc d'abord, allons voir le programme d'éducation préscolaire. Donc ce document qui vient tout juste d'être publié, qui s'intitule programme cycle d'éducation préscolaire, il y a 45 pages, donc on n'ira pas le voir de long en large. Je vous invite dans le fond à aller le consulter vous de votre côté si ce n'est pas déjà fait précédemment. Mais on peut voir dans la table des matières, en fait, qu'il y a les cinq domaines qu'on a vus tout à l'heure. Puis nous, on va aller voir, comme j'ai dit, dans le domaine cognitif. Donc il y a différentes présentations du programme et tout ça. Il y a différentes orientations, les éléments constructifs du programme qui viennent expliquer un peu plus ce qu'est-ce qu'on fait au préscolaire. Mais nous, on va aller voir, dans l'angle particulier de la didactique des mathématiques, on va aller voir le domaine cognitif. Donc dans le domaine cognitif, on voit qu'ils vont présenter le domaine, tout ça. Donc on va aller directement à ce qui nous intéresse ici, qui va être dans le fond dans l'axe de développement de la pensée, bien il y a dans les composantes en lien avec les mathématiques. Donc on va aller voir, on va aller voir aussi qu'est-ce qu'on retrouve pour les mathématiques. Donc, il faut dire, dans le fond, qu'au préscolaire, il n'y a pas des notions qui doivent absolument être vues à un tel moment en particulier, comme c'est le cas pour la progression des apprentissages, puis qui doivent être évaluées. Donc c'est vraiment plus un contexte de jeu où l'enfant apprend par découverte, exploration, en s'amusant, tout ça. Donc ce sont des exemples de ce que l'enfant pourrait faire, puis on s'est bien dit que c'est une liste qui est non-exercitive, puis qui est à titre indicatif. Donc qu'est-ce que l'enfant pourrait faire au préscolaire? Bien faire des prédictions, donc possible, impossible, on y reviendra en lien avec, ça touche dans le fond les probabilités. Comptez ou dénombrer des objets, pas nécessairement dans le bon ordre, 1, 2, 4, 10. Récitez la continue des nombres, donc 1, 2, 3, 4, cette fois-ci dans le bon ordre, sans nécessairement faire le lien avec les nombres réels. Expérimenter des jeux de dénombrement, d'associations, de classement, de logique. L'enfant peut être amené aussi à reconnaître des petites quantités, donc 3 points noirs sur un dé, comme on avait vu dans le principe de subtisation dans la capsule précédente. Découvrir, manipuler, comparer, reconnaître et décrir des formes géométriques, donc cette fois-ci dans le domaine de la géométrie. Combiner des figures pour en créer des nouvelles. Reconnaître différentes quantités et grandeurs, donc beaucoup, peu, autant, plus que, moins que, donc comparer finalement. Et ça, c'est pas si simple que ça pour les enfants, donc on y reviendra. Resoudre des problèmes simples par une action, donc enlever, donc avoir un de moins, ou ajouter un de plus. Partager, donc contexte de division, en utilisant des objets concrets. Trier, ranger, classifier, comparer des objets, là, selon leur grandeur, leur couleur, leur forme. Former et comparer des collections réelles, donc regrouper des autos rouges, par exemple. Dénombrer des collections en coordonnant le geste et le nombre correspondant, là, comme on a vu avec la correspondance terme à terme. Manipuler différents objets, matériaux et instruments ou utiliser les technologies de l'information et de la communication, les éthiques, pour comparer, classer, compter, etc. Utiliser différents objets pour mesurer, donc le bloc, le mètre, la ficelle, puis repérer des objets dans l'espace, donc cette fois-ci plus en domaine de la géométrie, donc derrière, devant, en haut, en bas, sous. Avancer un pion sur un jeu après avoir jeté un dé. Poursuivre des suites logiques et des régularités ou ancrer. Découvrez les nombres, découvrez par exemple que le chiffre 4 correspond à son âge, donc le symbole plutôt, là, pas le signe avec les doigts. Et utiliser les nombres, donc compter le nombre de blocs pour faire une construction. Donc ce sont plein d'exemples qui montrent quand même ce que l'élève peut être, ce qui est attendu que l'élève fasse, dans le fond, au pré-scolaire. Donc il y a d'autres, évidemment, bien d'autres informations dans ce document de 45 pages, mais on va se restreindre à ça pour l'instant en lien avec la didactique des mathématiques. Allons maintenant voir le document du programme au primaire. Donc ce document-là, en fait, comme je disais tout à l'heure, est un extrait du programme complet. Donc c'est la première partie du chapitre 6. Donc chapitre 6 qui est le domaine de la mathématique, de la science et de la technologie. Donc on va aller voir seulement le domaine mathématique. Donc au début, qu'est-ce qu'on retrouve dans ce document-là? Bon, on explique, en fait, on explique le domaine math et science ensemble. Ensuite, on rentre dans la mathématique, on présente la discipline. On retrouve les trois compétences qui sont à être évaluées au primaire. Donc résoudre une situation-problème, raisonner à l'aide de concepts et processus mathématiques, puis communiquer à l'aide de langage mathématique. Donc il y a trois compétences qui sont mobilisées. Par contre, depuis que ce document-là est sorti, il y a eu des changements. Et la troisième compétence, donc celle de communiquer à l'aide du langage mathématique, se fait, mais se fait toujours par le biais des deux autres compétences. Donc il y a ces deux compétences-là, finalement, qui sont évaluées et il y a des critères dans ces deux compétences-là qui permettent de témoigner de la communication. Ensuite, bon, les trois compétences sont présentées. Donc compétence 1 avec les composantes, compétence 2 avec les composantes, toujours qu'est-ce qui est attendu aussi en fin de cycle, et compétence 3, même principe. Puis après, on arrive dans les savoirs essentiels. Donc les savoirs essentiels, c'est les concepts qui doivent être abordés, travaillés avec les élèves. Et toujours avec les petites pastilles ici qui disent si ça doit être fait en premier cycle, au deuxième cycle, au troisième cycle. Puis on voit dans le fond les différentes catégories qu'on voyait tout à l'heure. Donc l'arithmétique, sens et écriture d'un nombre, on travaille dans le fond ce grand volet-là pour les nombres naturels, les fractions, les nombres décimaux, l'utilisation des nombres, puis les nombres entiers. Après ça, on refait la même chose pour le sens des opérations sur des nombres, puis opérations sur des nombres. Puis à chaque fois, il y a plus ou moins de détails, dans le fond, sur qu'est-ce qui doit être abordé à chacun des cycles. Je dis plus ou moins parce qu'en fait, c'est plus ou moins de détails. Donc c'est quelque chose qui a été reproché. En fait, si on exerce un jugement critique par rapport à ce programme-là, c'est un long document, mais qui ne va pas assez dans le détail par rapport aux objets précis de ce qui doit être vu cycle par cycle. Donc c'est pour ça que par la suite, il y a le document de progression des apprentissages qu'on va aller voir tout de suite après. Donc ici, juste montrer qu'est-ce qui suit dans ce document-là. Il y a après les autres, il y avait la fin ici de l'opération sur les nombres, puis après, il y a les autres domaines. Donc on retrouve la géométrie, la mesure statistique et probabilité. Puis on retrouve ensuite aussi, c'est vrai, les repères culturels. Vous allez voir que différentes capsules que je vais faire en lien avec l'histoire, par exemple, on va retrouver certains repères culturels qui vont être abordés. Puis on retrouve aussi les symboles mathématiques, le vocabulaire qui est abordé et les suggestions pour l'utilisation des tics. Donc c'est ce qu'on retrouve dans ce document-là. Maintenant, allons voir la progression des apprentissages. Donc comme je le disais tout à l'heure, la progression des apprentissages est apparue suite à un besoin des enseignants, que ce soit plus clair, en fait, les concepts, comment ils sont avec un plus grand niveau de détail, puis quelle est la progression d'un cycle à l'autre. Donc qu'est-ce qu'on retrouve dans ce document-là, qui est un petit peu plus récent que le programme? Bon, on retrouve les différents domaines mathématiques, donc l'arithmétique, géométrie, mesure, statistique, probabilité. Puis avec les trois grandes catégories en lien avec l'arithmétique dont on a parlé plus tôt. Donc on va aller voir à quoi ça ressemble. là. Donc il y a toujours la présentation, bon, la présentation du domaine, mais aussi la présentation du domaine mathématique en général, mais après présentation en arithmétique, qu'est-ce que ça veut dire? Et pour chacun des volets ici, là, donc pour le premier volet, sens et écriture d'un nombre, bien qu'est-ce qui est attendu, en fait, pour les élèves, en fait? Donc ça, c'est sûr que ce serait important pour vous d'aller lire au moins ces sections-là ici, là, chacune des débuts de section pour que vous distinguez bien qu'est-ce que c'est sens et écriture d'un nombre, qu'est-ce que c'est sens des opérations sur les nombres, puis opérations sur les nombres. On va y revenir, puis on va revenir plus en détail aussi sur la progression des apprentissages pour chacun des concepts, mais je pense que c'est important déjà que vous ayez une vision globale de qu'est-ce que ça peut vouloir dire. Ce qu'il faut comprendre aussi, vous connaissez sans doute déjà, là, mais quand on a une flèche, c'est que l'élève apprend à le faire avec l'intervention de l'enseignante ou de l'enseignant, donc ça se fait vraiment en apprentissage, et quand on est rendu à l'étoile, bien, l'élève le fait par lui-même à la fin de l'année scolaire, donc ça veut dire qu'on l'évalue. Donc si on est encore en apprentissage, il peut y avoir des évaluations aussi formatives et sommatives, mais le but, c'est que ça soit vraiment acquis quand on a l'étoile. Puis on va réutiliser la connaissance, là, quand on a une petite case bleue. Donc qu'est-ce qu'on va retrouver encore une fois? Bien, c'est séparé par cycle et par année scolaire. Donc on peut voir ici, par exemple, que compter ou réciter la comptine des nombres naturels par ordre croissant à partir d'un nombre donné, bien, ça se fait, on commence à le faire en première année du primaire, mais ça doit être acquis, donc évalué en deuxième année du primaire. Par ordre croissant, décroissant, bien, on voit que c'est fait à chaque fin de cycle, par bon aussi. Et là, je vais évidemment pas voir toutes ces informations-là, mais on va retrouver toutes ces informations-là avec vraiment un bon niveau de détail, tout ça sur les nombres naturels. Ça termine toujours aussi avec une section vocabulaire, où on voit quels sont les nouveaux mots de vocabulaire en lien avec ce volet-là. Et là, ça c'était pour les nombres naturels, bon, il y a le même principe après pour les fractions, avec le vocabulaire, les nombres décimaux, avec le vocabulaire, puis les nombres entiers. Donc ça, on était dans le premier volet qui était sens et écriture des nombres. Ensuite, on continue en arythmétique, sens des opérations sur les nombres, même principe. Et là, on repart avec les types de nombres, nombres naturels, avec le vocabulaire, nombres décimaux, ici, pas, pas, sans nouveau vocabulaire, et les fractions. Puis, opérations sur les nombres, même principe toujours, même structure. Donc on regarde la progression des concepts, des apprentissages pour les nombres naturels, avec le vocabulaire, fraction, avec le vocabulaire, nombre décimaux, avec des symboles, puis utilisation des nombres avec vocabulaire et symboles. Donc, après on tombe dans les autres demandes, donc on va trouver le même principe après pour géométrie, mesure, statistique, probabilité. Maintenant, je voulais revenir sur certains petits conseils simples pour s'organiser puis se repérer efficacement. J'imagine que vous l'avez déjà fait, mais quand vous cherchiez tantôt, par exemple, divisibilité par sept, voir est-ce que c'est à l'étude, une façon simple de s'y retrouver, on va dans la progression des apprentissages, on utilise la fonction recherche par mot, puis on tape divisibilité, et on pouvait trouver directement le même passage que j'ai montré précédemment. Donc, c'est une façon de retrouver rapidement de l'information comme ça. Donc, si on s'intéresse à les nombres premiers, quand est-ce que ça doit être vu, donc facilement on peut retrouver cette information-là. Comme je disais, c'est pas important de tout savoir par cœur. Moi, je connais pas par cœur tous les concepts, quand ils doivent être vus exactement. Par contre, très rapidement, très efficacement, je suis capable avec ces documents-là de me retrouver puis de trouver l'information. Donc, c'est ce qui sera attendu de votre côté. Et je pense que pour vous organiser, si vous enseignez, par exemple, vous êtes attribué à une classe en quatrième année du primaire, je pense que c'est important ces documents-là. Oui, la recherche avec le document électronique, c'est bien, mais moi, j'ai ressenti le besoin de m'imprimer ces documents-là, de les boudiner, puis d'ajouter des post-it, de surligner tout ça. Et quand j'enseignais en première secondaire, par exemple, j'avais fait la même chose pour la progression des apprentissages au premier cycle du secondaire, puis j'enseignais en première secondaire, bien, j'avais fait ressortir tout ce qui doit être évalué en première secondaire, en surlignant pour m'assurer que je vais respecter tout ce qui est dans le programme. Donc, là, c'est vraiment important de suivre ces recommandations-là, c'est ce qui est prescrit pour votre enseignement. Et quand vous allez travailler avec ces documents-là, bien, vous allez vous les approprier, puis vous allez trouver, vous aussi, d'autres astuces, en fait, pour vous aider à vous organiser puis à vous repérer facilement. Donc, maintenant qu'on a fait ce bref survol, en fait, des programmes, j'aimerais que vous fassiez ressortir une petite synthèse de ce que vous retenez. De mon côté, bien, je pense qu'on a pu repérer efficacement de l'information dans les documents méditériels. On a pu faire ressortir aussi quelques particularités de l'arithmétique dans les documents méditériels. On reviendra de façon plus approfondie, mais je pense que ça fait un premier survol, un premier contact avec ces documents-là que vous connaissiez peut-être un peu, ou en tout cas, je crois que le programme d'éducation prescolaire, de toute façon, était nouveau. Donc, au plaisir d'en discuter avec vous dans la prochaine séance de classe virtuelle.